Le statutaire va être relativement concentré, les choses essentielles pour qu'on puisse tenir dans les délais. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord laisser la parole à Madame le maire d'Azaz-Aglopis, qui nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui, Madame Armelle. Merci. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, mais il est en attente d'arriver puisqu'il accompagne Madame la Ministre. Monsieur le sous-préfet qui vient de m'appeler, il est sur la 165 en ce moment. Messieurs les députés, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de l'Orgien de l'Université, Monsieur le Président de l'AMF, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Bonjour et bienvenue à Azaz-Aglopis. Je suis, je dois l'avouer, très heureuse de recevoir le congrès des maires du département sur ma commune. Belle manifestation républicaine pour une fin de mandat, d'autant que nous y attendons Madame Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Nous lui souhaiterons collectivement la bienvenue. L'État et les collectivités locales ont la République en partage. Les élus que nous sommes, engagés pour nos territoires, en sont les visages. Mais le maire s'avère au quotidien le premier interlocuteur auprès des citoyens et c'est avec et pour le citoyen que nous construisons. Ce travail que nous menons chaque jour pour la population tant sur le plan communal que intercommunal doit être reconnu et soutenu par l'État. Reconnaissance et soutien s'avèrent les vecteurs incontournables de la capacité à agir des collectivités et de la réussite de la cohésion des territoires au-delà de leur diversité. Mais aujourd'hui, un Zinzaglochrist vous accueille. Et je ne peux le nier, un Zinzaglochrist est une très belle commune. Une commune riche de son histoire ouvrière, une commune nichée au cœur d'une vallée dont la colonne vertébrale est le blavet, une commune rurale, atypique, aux trois clochers, aux sept écoles, cinq publics, deux privés. Une commune aux 4 500 hectares de 6 700 habitants, scindée en trois parties très équilibrées, un tiers urbanisé, un tiers voué à l'agriculture et un tiers naturel. Une commune labellisée sport et nature. Une commune aux quelques 80 associations sociales, sportives et culturelles qui créent du lien. Une commune qui a tout d'une grande au travers de ses services à la population. Une commune implantée en presque première couronne lorientaise, au presque point central du territoire de l'orient agglomération. Une commune pourtant qui veut renaître de ses cendres et permettre en son cœur de l'activité économique, c'est-à-dire renaître du feu de ses forges qui s'est éteint en 1966. Un homme de notre histoire, que je citerai, Jaurès, écrivait « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, mais une confiance inébranlable pour l'avenir. » Cette confiance inébranlable pour l'avenir de la commune, je l'ai, avec les élus qui m'accompagnent ici présents aujourd'hui, et je le disais, un Zinzaglo-Cris est une très belle commune, alors je vous invite toutes et tous à y revenir pour pouvoir la découvrir. Et je vous souhaite donc un bon congrès sur ce territoire. Applaudissements Après le maire, on demande à le président de l'agglomération de l'Orient, puisqu'on est dans la chape d'agglomération, il nous fait également le petit mot d'accueil de tous les cas. Ah oui, merci, ce sera un petit mot d'accueil d'abord pour vous saluer toutes et tous. Madame le maire, nous sommes très fiers sur le pays de l'Orient de pouvoir accueillir le congrès, M. le Président. Je salue évidemment, et je me joie en propos d'Armel, pour saluer toutes les personnalités présentes et les élus. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les collectivités, qu'il s'agisse des communes ou des intercommunalités, dans un mouvement, j'allais dire, perpétuel de modifications, de changements, d'avalanches de lois, parfois incomprises, difficiles à mettre en œuvre, qui aujourd'hui interroge l'ensemble des élus, on le voit bien, en France et nos concitoyens aussi, l'actualité est là pour le rappeler. Je ne suis pas là pour développer tous ces éléments-là que vous connaissez parfaitement comme moi, et je vais faire un très grand plaisir au Président de l'Association, puisqu'on a dérapé un peu sur l'horaire, c'est d'arrêter là mon propos, et de lui permettre de reprendre le cours normal, j'allais dire, de l'émission. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon congrès, à mon tour, merci. Et nous sommes dans une très belle commune. Merci. Merci, M. le Président. Je vous invite à vous contraindre. Arbeth, je crois qu'il y a un petit film pour présenter la commune. Eh bien, on va le lancer. Merci, M. le Président. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. , Sous-titrage MFP. En 2020, MFP. 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 et de récompenser les communes dont les électeurs sont les plus nombreux à participer au scrutin électoral. Notre Conseil d'administration a décidé cette année de remédiorer pour les élections européennes. Et voici les résultats rapidement. Nous avons quatre catégories. Dans la première catégorie, moins de 500 électeurs. L'île d'Ars avec plus de 79%. La catégorie de 5... Dans la catégorie de 500 à 1 000 électeurs, l'Armor Baden, plus de 68%. Dans la catégorie de 1 000 à 3 500 électeurs, Arzon. Plus de 67%. Et au-delà de 3 500 électeurs, Aradon, plus de 65%. Ces résultats conduisent à plusieurs remarques. Au niveau national, le taux de la participation a été de 50,12%, bien supérieur à celui de 2014, qui dépassait juste les 42%. En Morbihan, sur les 250 communes, 229 ont voté à plus de 50%. Et le taux s'est donc échelonné de 79% à 46%. Deux particularités. Deux communes primées lors d'élections législatives de 2017 sont primées à nouveau. Il s'agit donc de l'Armor Baden et de l'île d'Ars. Compte tenu du caractère apolitique de notre association, je ne ferai pas d'autres commentaires sur les résultats des élections. Je me contenterai de rappeler l'essentiel, à savoir, c'est dans une forte participation électorale que réside la santé d'une démocratie. Par ailleurs, notre fédération nationale d'anciens maires et adjoints de France remet aussi des Mariannes au niveau national et à 8 catégories. Cette année, la remise aura lieu lors du congrès des maires le 20 novembre prochain. Le Morbihan s'est distingué. Ainsi, dans la strate de 3500 à 10000 électeurs, Aradon s'est classé 3ème. Et dans la strate des 250 à 500 électeurs, l'île d'Ars est lauréate. Ceci, quelques mots rapidement sur cette association. Créée en 1983 à Mont-Tierre-Blanc, elle réunit d'anciens conseillers généraux, d'anciens maires et d'anciens joins maires du Morbihan, et a pour but de servir encore. Nous avons exercé, pour des durées variables, des responsabilités dans nos collectivités territoriales. Aujourd'hui, pour des raisons diverses, nous ne sommes plus aux affaires, tout en ayant choisi de continuer de nous investir sous notre forme, dans la vie citoyenne. Telle est la raison d'être de notre association au sein de notre fédération nationale, qui regroupe près de 4000 membres sur une cinquantaine de départements. Nous travaillons dans plusieurs domaines. La lutte contre l'abstention électorale, on vient de le voir, l'émulation civique, en accord avec madame la directrice académique, des services du Québec national, nous intervenons auprès des élèves des établissements scolaires publics et privés du Morbihan pour apporter aux plus jeunes nos témoignages et nos expériences afin de leur transmettre les valeurs de la République et de la démocratie. Ainsi, 15 d'entre nous, dans nos associations, sont membres de la Réserve citoyenne de l'éducation nationale. Et plus récemment, la francophonie. Notre fédération nationale a décidé de s'y intéresser, avec les associations départementales, la francophonie, en lançant une réflexion sur ce sujet important. Par ailleurs, vous connaissez aussi, parce que nous avons, va dire, deux fois par an, notre maillon 56, qui relate nos activités. Nous voulons aussi continuer à être actifs dans tout ce qui touche à la vie des collectivités territoriales. Notre association est un lieu de rencontre et de convivialité. Elle se voit aussi une force de réflexion dans un monde qui bouge et qui se transforme chaque jour. Certains et certains d'entre vous vont décider de cesser leur activité en mars 2020. Nous serions très heureux que vous puissiez nous rejoindre. Vous trouverez dans l'association, au-delà de toute considération politique, convivialité, amitié et tolérance. Ainsi, nous pourrions conserver, voire se développer, les liens que nous avons eus, que nous avons pu nouer dans nos mandats, et ce, dans le but de servir encore. Au nom, donc, du Conseil d'administration et des associations, je félicite les habitants des communes primaires pour le cynisme de leurs électeurs et de leurs habitants. Et maintenant, nous allons, cher Président, si vous voulez bien, procéder à la remise des Mariannes et des diplômes. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Vous voulez commencer par les quelques personnes ? Ça, c'est d'accord. Merci. 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 Et bravo à ces maîtres de situation. Applaudissements Merci pour cette première séquence. Et deuxième séquence, à nouveau remise de récompense, cette fois-ci pour les concours des réseaux de fleurie du département. Et j'appelle Jean-Yves Lali, le maire de Myciriac, qui sera accompagné de Jean-Pierre Brossetta, qui est le président des jardiniers de France pour la Bretagne. Et je vais demander également aux lauréats, bien sûr, de les accompagner, Madame et Monsieur Olivier de Cleguerre, ainsi que le maire Alain Nicolasso, Madame et Monsieur Lebris de Saint-Aignan, ainsi que le maire Stéphane Lecaus, Madame et Monsieur Drian Dallaire, ainsi que le maire Jean-François Marais, et Madame Slisky de Rohan, accompagnée du maire Bernard Misan. Merci à vous. Alors, Jean-Yves Lali a obtenu en 2017 une quatrième fleur pour sa commune de Myciriac. Donc, bravo à la commune de Myciriac. Et Jean-Yves Lali disait, après cette obtention, nous avons renforcé l'identité de Myciriac par le fleurissement. Et on a constaté, effectivement, plusieurs reportages écrits et télévisés sont venus conforter les propos de Jean-Yves Lali, qui, d'ici quelques semaines, quelques mois, va avoir encore un peu plus de temps pour soigner toutes ces fleurs de sa commune. Merci, Étienne. Bonjour à tous et à toutes. Je serai plus heureux, oui, dans mon jardin, certainement. Fleurir sa maison, son habitation, c'est tout d'abord se faire plaisir. Mais c'est aussi et surtout un geste citoyen vers l'autre et vers la collectivité. C'est offrir du bien-vivre ensemble. C'est souvent aussi... C'est souvent aussi... Grâce à l'association des maires et aux prises d'Orguenven, que je vous remercie à beaucoup de monde. Grâce aussi au comité départemental de l'État, nous avons pu répondre aux possibilités et aux réponses de ne plus participer à ce concours. L'ambition que nous avons désormais, c'est de vous donner l'analyse de participer à ce moment-là. Et nous ferons en sorte que l'information soit plus certaine. Avant de récompenser les maires, je vous remercie le rôle essentiel d'Alexia et de Nathalie. Nous vous en bienvenue à tous. Je vous remercie aussi nos consorts, le quartier de Rochelle, particulièrement pour les recettes, le magasin plus faux de la plante, en diminuant l'usagiste d'Orguenven, le quartier de Jardin et l'association des jardiniers de Bretagne. Un merci tout particulier à tous les patients qui nous font être là et qui l'a avec nous par la pensée et à Jean-Pierre Pompéin, en France, le membre de Jérôme, avec qui on a fait le tour du département. Alors nous allons donc concéder à la remercie de nos patients. Et avant, je voulais vous faire part d'une appréciation tout à fait personnelle, mais je suis certain que vous l'avez apprécié avec moi, c'est que nous avons de très belles communes et un très bon département. Voilà. Alors. Nous sommes très heureux aujourd'hui, de pouvoir remettre sur ce site. C'est dire que notre département, je vous le rappelle, c'est le temps de 5e département de la France, et c'est le temps de 5e département de la France, c'est le temps de 5e département de la France, c'est le temps de 5e département de la France, c'est le temps de 5e département, qui ont fait vraiment des choses extraordinaires, et on le disait tout à l'heure dans le moment. Il faut voir que dans l'avenir, que l'on retient en plus particulièrement le premier prix, qui sera dessiné à Péguerre, pour un couple vraiment charmant, avec un super jardin, qui nous, spécialistes, nous ont laissé épaillir, et on a la beauté de ce jardin. Applaudissements. 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 ... ... ... Merci. 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 Merci à vous tous et merci pour ce que vous avez fait. Vous vous souvenez que l'an dernier, deux tables rondes avaient été organisées, l'une sur l'accessibilité, merci Yann Jondo d'être là aussi ce matin, et puis une autre qui concernait une remobilisation de candidats pour les municipales 2020. Il semble que, si on regarde la presse, le message a été entendu. Cette année, un nouveau message un peu plus ciblé cette fois-ci sur le thème citoyenne aujourd'hui et maire demain, et j'appelle Gaëlle Berthevasse, maire de Saint-Abraham. Je vais entamer mon propos en saluant Madame la Ministre, mais du coup, elle n'est pas encore arrivée jusqu'ici. Monsieur le Préfet, Monsieur le Préfet, ils sont tous sortis. Merci. Donc, Madame, Messieurs les Sénateurs, Madame la Vice-présidente du Conseil Régional, qui est là, merci. Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux et départementaux, Monsieur le Préfet, Monsieur le Préfet de l'Association des maires du Morbihan, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Intercommunalité, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. Merci, chère Yves, tu es là, de m'avoir sollicité pour cette intervention. Apporter mon témoignage, porter la voix des femmes ici, ce matin, devant une si belle assemblée est un réel plaisir. Il est vrai que l'engagement des femmes dans la vie publique locale est une cause qui me tient particulièrement à cœur, un combat qui m'anime. Toutefois, c'est une mission assez rude que tu me confies là, Yves. Délivrer un message à l'intention des citoyennes morbihanaises, afin de les encourager à s'engager dans la vie politique de leur commune. Et ce message, ce matin, je dois le délivrer devant une assemblée composée d'élus locaux, principalement de maires. Et sur les 250 maires du Morbihan, 201 sont des hommes. Oui, seulement 49 femmes-mères dans le Morbihan. Alors nous pouvons certes nous prévaloir d'un pourcentage légèrement supérieur au pourcentage national, qui lui est de 16%. 16% de femmes-mères sur le territoire français. Nous ne pouvons décemment pas nous réjouir de ces statistiques. Si l'on suit l'évolution de la proportion de femmes-mères en France, environ 2,6 points tous les 6 ans, il faudra donc attendre 2092 pour qu'il y ait en France autant d'hommes que de femmes-mères. L'instauration de la parité pour certains scrutins, et j'étais la première à déplorer qu'il faille faire appel aux législateurs, mais forçait de constater que sans cela, la présence des femmes serait moindre. Cette obligation de parité est un élément constitutif des progrès constatés. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les femmes restent quasiment invisibles au sein des exécutifs communautaires notamment. Face à cette situation, un travail partenarial a été initié en Bretagne à l'initiative de l'association Elles Aussi, avec la région Bretagne et la préfecture de région, et avec le concours des AMF bretons, de l'association des maires ruraux, de Rennes 2, Sciences Po Rennes et de la RECA. Pour tenter de comprendre la faible présence des femmes et agir pour que ce pourcentage soit en nette progression en 2020, un questionnaire a été adressé en 2017 aux femmes-mères, aux adjointes et aux conseillères municipales de Bretagne. Près de 700 réponses ont permis de bénéficier d'une vision globale des facteurs positifs et négatifs récurrents pour un accès des femmes à la fonction de maire, d'évaluer la part des femmes fortement engagées dans la vie municipale qui envisagent ou n'envisagent pas de devenir maire. Alors, je vais peut-être laisser les gens s'installer. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Madame la Ministre. Je profite de l'intermettre pour saluer Madame la Ministre et lui dire que l'intervention de Gaëlle Bergerin, c'est une maire de Gassat-Andréa, concerne les élections à venir, quelles qu'elles soient, sur le thème citoyenne aujourd'hui, maire, demain. Et donc Gaëlle intervient sur ce sujet. Je vais poursuivre mon propos en saluant toutes les personnes qui sont rentrées dans la serre. Je vous ai salué en préambule, mais beaucoup de vous étiez assis. Donc des entretiens individuels dans le cadre de cette étude ont été menés avec des femmes maires, des adjointes, des conseillères municipales, et même des maires ayant mis fin à leur mandat. Ceci a permis d'identifier de façon plus précise les obstacles et les leviers. Un rapport complet de cette étude, menée par Leïla Morvan, a été rédigé et je vous encourage toutes et tous à en prendre vos connaissances. Il est très riche d'enseignements et s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Outre les verbatimes édifiantes de certaines élus, il analyse et préconise des pistes d'amélioration et de progrès. Aujourd'hui, le travail du comité de pilotage parité 2020, auquel je participe, est de soumettre ce rapport étude au débat public. De soutenir les initiatives, les actions et les manifestations qui se mettent en place dans les différents départements bretons en faveur de l'engagement des citoyennes d'aujourd'hui, qui nous l'espérons seront élues demain et peut-être maires après-demain. Plusieurs élus, masculins et féminins, ont signé un acte d'engagement à nos côtés pour promouvoir et faciliter l'accès des femmes aux plus hautes fonctions. Ces élus sont répertoriés dans un annuaire, le but étant de constituer un réseau d'élus vers lequel les futures candidates pourront se tourner et ainsi mettre en place une sorte de marrainage ou parrainage. Cette liste d'élus engagés à nos côtés n'est pas exhaustive et vous pourrez bien entendu me faire part au cours de cette journée de votre volonté de signer cet engagement. Après cette introduction, je risque de passer à vos yeux pour l'élu féministe, l'élu qui souhaite coûte que coûte que tous les conseils municipaux et communautaires, que tous les exécutifs municipaux et communautaires, que tous les comités syndicaux, les conseils d'administration, de l'AMF, du centre de gestion et toutes les instances qui gravitent autour de nous au quotidien soient paritaires. Eh bien, j'assume cette étiquette que vous me collerez à l'issue de ces propos, car je suis convaincue et j'espère que nous sommes nombreux à l'être que c'est ensemble que nous serons plus forts, c'est ensemble que nous travaillerons mieux, c'est ensemble que nous ferons avancer nos territoires dans le bon sens, car les rôles seront partagés et la parole aussi. Alors comment faire ? À mon niveau, j'ai identifié trois messages, trois messages importants à délivrer quotidiennement. Le premier, celui que je préfère, s'adresse aux citoyennes d'aujourd'hui. Je souhaite leur témoigner de la richesse d'un mandat d'élu local, quel qu'il soit, conseillère municipale, adjointe ou maire. Vous définirez votre échec en fonction du temps dont vous disposerez, en fonction de votre projet, en fonction de votre ambition. Car il faut le dire, et être honnête, s'engager dans un mandat d'élu local demande du temps. Le savoir, en amont, permet de s'organiser, de prendre ses dispositions professionnelles et ou familiales, et de ne pas subir le mandat. La question qui m'est le plus couramment posée est de savoir comment on fait pour gérer tous ces temps, sans négliger la vie de famille. Comment puis-je être mère et mère de trois enfants ? Alors, il est vrai qu'il faut faire preuve d'une organisation hors pair. Cela nécessite beaucoup d'anticipation. Car lorsqu'il faut caler le rendez-vous orthodentiste entre deux commissions, surveiller la monde lors des permanences municipales pour ne pas rater le rendez-vous pédagogique de convite accompagnée, ou encore ne pas caler de réunion le même soir que les rencontres parents-professeurs au collège de la petite dernière, je vous le confirme, c'est du sport. Afin de préserver la vie familiale, il est indispensable d'identifier des créneaux qui seront réservés aux enfants. Ces temps sont signalés en rouge dans mon agenda. Quel que soit l'âge de vos enfants, il est nécessaire de leur expliquer votre engagement, leur expliquer les raisons de votre absence, leur parler de vos actions, de vos réalisations, de vos projets. Au fil des semaines, des mois et des années, vous pourrez lire la fierté dans les yeux de vos enfants et ils seront vos principaux soutiens. Dès lors, vous n'aurez aucune culpabilité à déserter le domicile familial. D'ailleurs, les choses vont s'organiser tranquillement en votre absence et cela permet aussi souvent de rééquilibrer les tâches au sein du peuple. Je vois que ça fait réagir. Exercer un mandat local, c'est également s'ouvrir à de nouvelles rencontres d'horizons complètement différents. C'est humainement très riche. Vous allez aussi acquérir de nouvelles compétences qui seront peut-être à l'opposé de celles que vous mobilisez dans le cadre professionnel. La question de la compétence est souvent évoquée par des femmes qui hésitent à se porter candidates. Est-ce que je vais être capable ? Mais bien sûr que vous serez capable. Vous le serez tout autant que votre homologue masculin. Et si, c'est pas qui, mais... Et si votre compétence vous échappe, pas de panique, la formation des élus est là pour vous aider. Chaque collectivité a l'obligation d'inscrire des crédits dédiés à la formation des élus. Vous avez également la possibilité de mobiliser votre DIF élu. Et en plus, en Bretagne, nous avons la chance d'avoir à notre disposition l'ARIC, qui propose des formations techniques, avec des formateurs de grande qualité. Personnellement, depuis que j'ai été élue en 2008, j'ai suivi de très nombreuses formations avec l'ARIC, et encore aujourd'hui. Ces nouvelles compétences acquises pourront être valorisées dans votre parcours professionnel. C'est très enrichissant, pour vous, mais aussi pour l'entreprise dans laquelle vous évoluez. A chaque citoyenne que je rencontre, qui hésite à s'engager, je lui explique ce qu'est pour moi le rôle d'élu local. C'est un travail quotidien au développement de sa commune, quelle que soit la taille. L'inscrire dans un projet de territoire qui dépasse les frontières communales. C'est définir avec ses collègues élus, au sein de l'intercommunalité, la politique qui répondra au mieux aux attentes des administrés et des entreprises. C'est passionnant, c'est nourrissant, et même si le parcours est semé d'embûches, il vaut vraiment la peine d'être vécu. Vous en sortirez grandis, renforcés. C'est ce message que nous devons tous porter auprès des citoyennes, afin de les encourager à accepter les sollicitations pour faire partie d'une équipe municipale à l'approche des élections de 2020. Ou les encourager à être tête de liste et les conduire, dans un second temps, à prendre des responsabilités dans les exécutifs. Elles y siégeront en toute légitimité. Le second message, le plus difficile, sûrement, ou des réactions dans la salle, s'adresse à vous, les hommes élus. En effet, vous avez votre part d'engagement à prendre dans ce combat. Peut-être que la cause ne vous parle pas autant, ou vous semble peut-être dénué d'intérêt. Je ne peux pas le croire. Et je sais que parmi vous, bon nombre d'élus n'ont pas attendu les obligations de parité pour intégrer des femmes dans les conseils municipaux. Je sais aussi que bon nombre d'entre vous n'hésitent pas à déléguer et à confier des responsabilités aux femmes, et je m'en réjouis. Mais alors, comment pouvons-nous expliquer le fait que 84% des maires soient des hommes ? Que 79% des premiers adjoints en France soient des hommes ? Comment expliquer que 92% des présidents d'intercommunalité soient des hommes ? Et que 80% des vice-présidents soient des hommes ? Quelle est donc la place réellement accordée aux femmes ? Et pourtant, je l'affirme haut et fort, le pouvoir n'est pas qu'une question d'hommes. Ne soyez pas hostile au partage de l'exercice du pouvoir. Vous pouvez agir à votre niveau pour faire bouger les lignes. Parmi vous, certains ne se représenteront pas en mars prochain. Vous avez certainement préparé la suite. Vous avez dû identifier au sein de votre équipe actuelle la personne qui pourrait reprendre le flambeau. Il s'agit peut-être d'une femme. Rien de tel qu'un passage de témoin. C'est exactement ce dont j'ai pu bénéficier en 2014 avec le maire sortant, qui est là aujourd'hui. Et c'est un véritable cadeau que je vous encourage à offrir. Tout le monde en sort gagnant. Pour ceux qui sont en cours de préparation d'une nouvelle équipe, lorsque vous allez solliciter des femmes pour vous accompagner, interdisez-vous de leur dire que vous êtes soumis à des obligations de parité et que donc vous avez besoin d'elles. C'est la meilleure façon d'essuyer un refus. Et quand bien même elles accepteront, elles ne se sentiront jamais légitimes dans leur rôle d'élu. Car elles auront toujours le sentiment d'être là uniquement parce que vous aviez besoin de femmes pour boucler votre liste. Par la suite, au sein de vos conseils, accordez autant d'attention à la parole des femmes qu'à celle des hommes. Soyez à l'écoute de leurs souhaits quant aux délégations. Ne les cantonnez pas dans des rôles secondaires. Celui de ce secteur de séance notamment. Et une délégation, elle ne se confie pas uniquement sur le papier. Elle s'accompagne, et j'insiste, de votre confiance et d'une certaine liberté d'action. Pourquoi attendre que le législateur impose aux communautés de communes d'avoir des exécutifs paritaires ? Prenez les devants. Soyez novateurs, précurseurs. Alors oui, comme statistiquement les maires sont plutôt des hommes et que beaucoup de communes n'ont qu'un seul représentant à l'intercommunalité, il va falloir être inventif. Jusqu'ici, il n'est écrit nulle part que le maire est l'élu qui représentera la commune. Je souhaite vivement que la loi Engagement et Proximité ne nous fera pas faux bons sur ce point et qu'elle laissera toute liberté à la commune de choisir son représentant. Sinon, nous n'y arriverons jamais. Je me permets, Madame la Ministre, de vous interpeller directement sur ce point puisque l'article 2 du projet de loi Engagement et Proximité rend automatique la présence du maire au Conseil communautaire. Or, si un maire souhaite confier la représentation de sa commune au Conseil communautaire à son adjoint, ou dans un monde idéal à son adjointe, laisse-le en faire. Ne nous privons pas de cela. C'est une chance, certes minime, de pouvoir augmenter le pourcentage de femmes au sein du Conseil communautaire. Vous l'aurez donc compris, messieurs, pour atteindre cet objectif d'égalité, nous avons besoin de vous tous. Mon troisième et dernier message, le plus important, est celui que nous adressons à nos enfants, à vos petits-enfants, moi je n'en ai pas encore. Mes trois enfants, bien que très éloignés de la politique nationale, ont entendu que le Président de la République a fait de l'égalité, femmes-hommes, la grande cause de son quinquennat. Sans rentrer dans les considérations politiques quant aux moyens attribués à cette grande cause, mes enfants ont retenu que le gouvernement, dans toutes ses politiques transversales, doit mettre en avant cette notion d'égalité, femmes-hommes. Mes trois enfants ont donc bien reçu ce message. Mais quotidiennement, ils voient leur maman évoluer dans un monde d'hommes. Nous sommes toutes et tous des élus locaux. Nous sommes au contact permanent de la population. Si nous souhaitons que cette égalité sociale, professionnelle, existe, alors c'est à nous, élus de la République, d'incarner cette égalité. Je formule le vœu ici, ce matin, que nos enfants ou petits-enfants s'engageront demain dans la vie politique sans se poser la question de leur légitimité, selon qu'ils soient un homme ou une femme, et qu'il sera tout aussi naturel qu'une femme puisse être maire de leur commune. C'est ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements C'était un des messages forts, vous avez compris, qu'on voulait passer à cette Assemblée Générale juste à quelques mois des élections. Madame la Ministre, avec Armel, la maire de la commune d'Anzac, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à nos travaux. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Merci aux parlementaires qui ont oeuvré pour que vous puissiez insister, pour que vous puissiez venir participer à nos travaux. Je pense que vous ne manquerez pas de réagir à l'intervention de Gaël Berthevasse. Mais je sais que vous allez nous faire différentes informations, vous allez me donner différentes informations, notamment sur cette loi Engagement et proximité, sans doute des éléments aussi sur la loi de finances, etc. Enfin, les élus, vous le savez, ont beaucoup d'attentes sur un certain nombre de choses. Je voudrais encore une fois vous remercier d'être présents parmi nous. Remercier aussi et saluer la présence de M. le Préfet, qui assiste à sa première Assemblée Générale, l'Église de Bavillan, accompagnée de sous-préfets. Alors malheureusement, tout le monde est un peu réparti. Saluer les parlementaires ici présents. Je vois que Jean-Jacques est là-bas coincé. Il y a des places devant. Jean-Jacques, il y a des places, bien, n'hésite pas à s'installer. Remercier les services de l'État. Je vous remercie, je suis responsable des services de l'État qui sont également présents. Vous êtes en général tout le temps présents dans nos travaux. Je ne vois pas l'une de Fabreau, mais je vois un certain nombre de directeurs de la DGF. Essayez de vous rapprocher. On va trouver des solutions. En tout cas, merci de votre présence nombreuse. C'est toujours agréable de voir une salle pratiquement pleine. Je vais laisser à Mme le maire de faire le petit mot d'accueil également. Alors après cette longue plédoirie présentée par une collègue maire de sa commune, la commune d'Amanzac a cette chance, donc, d'être portée par une femme maire. Donc, Mme la Ministre, il me faut mon petit papier. Moi, je ne connais pas la présence de M. le Président, de M. le Président de l'Aglomération. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui sur la commune d'Avanzac-Lauris pour vivre avec les élus du département 56, ce congrès des maires. C'est donc en leur nom que je vous redis la bienvenue. Mme la Ministre, je sais que vous savez l'investissement des maires au quotidien sur leur territoire. Je sais que vous savez leurs interrogations. Je sais que vous savez aussi leurs difficultés. Cet investissement au quotidien doit être reconnu et soutenu par l'État. Et ce sera là la réussite de la cohésion des territoires, comme je le disais dans mon propos d'introduction, ce sera là la réussite de la cohésion des territoires dans leur diversité et dans leur capacité à agir. Madame la Ministre, je vous souhaite donc un bon moment avec les élus du département 56. En tout cas, je vous remercie d'être sur le territoire de la Commune d'Avanzac aujourd'hui. Merci. Applaudissements Applaudissements Bien avant que l'an dernier, deux tables de ronde. Cette année, une nouvelle table de ronde. Mais avant de passer au film qui va nous présenter la table de ronde sur le thème de l'outil en main, il faut saluer un maire... Enfin, ce congrès est international puisque nous avons un maire du Mali, de la ville de Pénigoulou, qui accompagne le maire de Cédé. Donc, bienvenue à ce maire de Bénigoulou. Applaudissements 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 Et avant d'entamer la table ronde sur le thème de l'outil en main, je vous propose de visionner le film qui a été réalisé à l'outil en main du Locke, basé à l'outil en main.